Musique 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 Là on est avec l'RSP maintenant, là on est une droite et une autre hier Et oui parce qu'on vient avec Bigalu au monde classique Et là Je me fais un petit 80 à la ligne droite Attention à l'excès de vitesse T'es gaffe il y a un virage droit pas à gauche On met du mal je vais le doubler Quand tu as accès avec l'Airstream Au circuit directement Et ouais, Bigalu Il a bien de la chance On essaye de ne pas attrocher les bordures Allez Directement sur le circuit des 24h C'est pas beau ça Regardez Hop Alors on en profite pour faire de belles photos sur le circuit Et après direction le camping Parce qu'on arrive les premiers Et du coup on arrive à avoir les places les plus pratiques Musique Musique Ça y est on arrive au Mans classique Et on s'est installé sur le camping Terre Stream elle est là Et là ça commence à bien se remplir Je vous montre ça Là-bas déjà il y a une voiture sympa Là-bas au fond une petite Porsche 356 Et voilà Ça rentre de partout Et le camping beau séjour Il va être plein dans pas longtemps je pense En plus il va faire beau Musique 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 Et on voit même arriver les premières tentes de toit Et sur des voitures pas courantes Et l'huile a la tente assortie à son véhicule Musique 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 Et bien il y a du monde Le monde classique Oui il y a du monde Là on est au village nord apparemment Et c'est le jour encore où c'est calme il parait Oui C'est le premier jour et ça a pas encore commencé On a juste ouvert le village Où il y a toutes les boutiques et tout Et on peut éventuellement visiter les paddocks Mais demain ce sera pas possible de visiter les paddocks Non Pas avec notre ticket en tout cas Non Allez on vous laisse découvrir un peu les paddocks Là de superbes Ford GT40 On a de belles américaines avec de bons gros V8 comme Big Alu Musique 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 Et lui il mit carrément l'ambiance avec son gros parleur Musique 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 J'aime bien Musique Musique Et du côté des clubs on voyait des vieux combis Volkswagen qui on arrivait bien m l'ambiance des années 70 et on est même des villagentiers de caravanes d'époque des années 70 alors Eric a trouvé un coiffeur au camping et moi je trouve que ça te va très bien mon chéri je pense que c'est une bouquette extra, extra j'adore et là un petit détour vers notre jeunesse avec les Peugeot 103, les motobécanes et les SIAO là on arrive à l'endroit où il y a les tentes de toit Porsche et bien il paraît que de source sûre que le patron de Porsche et sa femme ils ont dormi dans l'Arcayenne sur leur tentes de toit au circuit et ils ont dormi là c'est le prochain projet on ne vous en dit pas plus on verra c'est pas le même que nous ça ? il me semble que c'est le même que nous sauf qu'ils ont une tentes de toit Porsche et nous on a une Alucab c'est pareil, c'est le même style c'est dormir sur sa Porsche en plus c'est un GTS pareil reste à savoir s'ils font le Maroc avec dans les dunes peut-être je n'ai pas le T-shirt Porsche on est chez Porsche on va se leur payer un café enfin on va boire un café c'est les 75 ans oui bon allez nous on continue à visiter tous les stands de toutes les marques de voitures présentes et franchement on va se faire un stand devant avec Eric Van de Paul et puis et là on vous amène dans la ligne droite des stands et le puits franchement il y en a là on va se faire un petit clin d'oeil ouais c'est top j'aime bien les odeurs les odeurs d'huile de frein ça sent bon ça sent bon je trouve ça le mont classique on voit même une Airstream le mont classique on voit même une Airstream il faut penser à la vaseline quand même un peu parce que ça combien ? 15 euros 15 euros 15 euros euh voilà j'avais très faim et j'avais envie de ça mais franchement là c'est abusé et certains préfèrent pique-niquer devant leur voiture et franchement c'est pas plus mal et on a même la gendarmerie qui expose les véhicules d'époque et là une magnifique Countach qui était dans un état déplorable et on a aussi des véhicules beaucoup plus récents là je serais incapable de vous dire ce que c'est ça vaut 3 millions d'euros il paraît mais bon je connais pas la marque et au milieu du village on a une démonstration de danse d'époque ça c'est vraiment agréable à regarder il y avait quand même un nombre impressionnant de temps de toit sur les véhicules de sport de toute marque et c'est quand même sympa à voir que ça se développe et le soir venu à la tombée de la nuit on a les courses nocturnes et avec des véhicules d'époque ça donne une petite magie qui nous rappelle les belles heures de Shelby etc et on remercie beaucoup Jean et sa famille de car aimant passion avec qui on a passé un très bon moment en visitant le Vieux Monde allez au bout de 4 jours il est temps pour nous de rentrer et encore 700 km de route à faire le Mans classique c'est fini pour cette année on vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres aventures voilà je suis en train de monter la vidéo et je dois inclure dedans une petite vidéo d'Ecoflow parce qu'ils ont eu l'amabilité de nous donner un pilithium avec convertisseur tout intégré donc un système et là on va vous le présenter donc je l'ai mis dans cette vidéo ça dure 6 minutes mais ça vaut le coup quand même de regarder si sinon vous passez et retrouvez-nous en fin de vidéo on a une belle news à vous annoncer voilà ben écoutez on a un nouveau produit qui nous a été envoyé par Ecoflow donc on est partenaire avec eux et donc c'est une nouvelle batterie lithium avec un convertisseur intégré donc c'est la Ecoflow 2 Max ça a une puissance de 2400 watts sur les sorties courants alternatifs et on peut aller jusqu'à 3100 watts donc c'est une belle capacité déjà et ça peut déjà alimenter par exemple un cumulus enfin ça peut être utilisé pour carrément rester dans une petite maison en attendant d'avoir un réseau plus conforme donc nous ce produit là on l'a déjà essayé on attendu aussi avant de faire la vidéo de l'essayer donc ça c'est un appareil aussi pour augmenter la capacité d'utilisation on peut le raccorder par ces prises là à deux piles supplémentaires et du coup on peut carrément monter jusqu'à 6000 watts 6000 watts de capacité totale c'est déjà pas mal avec ça vous avez carrément une alimentation sur une maison par contre il faut additionner les deux batteries ensuite au niveau du poids ben on est quand même à 23 kg donc c'est un beau bébé et c'est plus adapté à l'alimentation d'un bengalo ou d'une caravane avec un cumulus etc la batterie on peut la charger 3000 fois donc ce qui fait à peu près 10 ans d'utilisation c'est quand même pas mal c'est les batteries lithium là dedans et du coup je vous montre quand on l'allume on a un écran digital bon là on l'a chargé à 91% l'avantage de cette batterie c'est qu'on arrive à la charger de 0 à 100% en 80 minutes ce qui fait à peu près une heure et demi franchement c'est une des batteries les plus rapides du marché pour la charger et ça c'est bien parce que nous quand on était au Maroc avec l'ancien EcoFlow le temps de boire un coup dans un café on branchait notre EcoFlow et on arrivait à la recharger tout le temps comme ça donc à ce niveau là c'est quand même pas mal alors au niveau sortie donc là on a 4 prises en 220 on les action en appuyant sur ce bouton là quand c'est allumé elles sont alimentées là ensuite on a une prise allume cigare pour pouvoir alimenter par exemple un compresseur AR ou tout appareil avec une prise allume cigare là on a des prises jack aussi et de ce côté là vous avez tout ce qui est sorti en prise USB et USB-C donc pareil on alimente les sorties en appuyant sur ce bouton là on peut connecter jusqu'à 13 appareils en même temps ce qui est quand même pas mal et quand on connecte un appareil je vais vous montrer comment ça fait donc là je vais brancher l'ordinateur pour le charger par exemple hop là la sortie est alimentée et là de ce côté là hop on vous montre on voit l'ordinateur est branché et on voit de ce côté là le nombre de watts qu'il prend et ce qui reste en heures donc on peut charger l'ordinateur pendant 25 heures pour vous donner une idée charger à 91% voilà quand on veut charger l'appareil ça se passe ici donc vous avez un volet vous ouvrez on peut charger en courant alternatif je vous montrerai ça et avec deux panneaux solaires si on veut on peut choisir entre une charge rapide ou une charge lente allez je vous montrer comment on charge l'appareil comment ça se passe voilà là je vais vous brancher au secteur pour vous montrer comment on charge comment ça se passe donc là vous allez voir on voit l'ampérage qui va augmenter le nombre de watts que l'appareil prend pour charger et du coup ça vous donne le temps qu'il faut pour charger encore donc du coup c'est bien expliqué on voit en combien de temps l'éco-flow sera chargé à fond et on charge maximum comme je vous dis tout à l'heure des 0 à 100% ça prend 80 minutes c'est quand même rapide voilà et on peut le charger aussi avec une prise allume cigare et je vous montrerai comment ça marche là vous connaissez le dromadaire qui a fait le Maroc donc vous mettez l'écouvre là vous branchez à ce niveau là votre prise hop là on ne voit pas votre prise vous branchez derrière votre prise allume cigare l'appareil qui est là je branche ça et vous voyez ça va commencer à s'allumer et voilà là on voit la charge qui démarre sur le vous voyez sur la prise allume cigare qu'on peut aussi charger l'éco-flow donc ça c'est pratique aussi en roulant etc comme on l'avait fait au Maroc et là ça va se charger en 5 heures en 5 heures vous êtes chargé voilà et là on a installé le panneau solaire avec le soleil et du coup bon il faut bien le caler avec le capteur comme vous a montré et du coup on charge l'éco-flow avec les panneaux solaires et là on lui envoie 100 watts à peu près c'est parqué là bon après il faut bien caler le truc pour optimiser du coup ça vous rend autonome pour une petite habitation comme un bengalo qu'on a à côté et on va vous emmener dedans pour vous montrer ce qu'on peut alimenter ça vous servira de batterie électrique tout ça allez on vous amène au bengalo c'est Eric qui fait des machines merci nous du coup l'éco-flow on s'en sert dans ce bengalo que vous avez vu parce qu'on a encore l'électricité mais pas complètement et du coup l'éco-flow là avec elle j'alimente la machine à laver et là ça tourne très bien avec vous voyez et on est branché derrière avec et avec cet éco-flow aussi qui a quand même une capacité maxi de 3000 watts on peut faire tourner notre cumulus du coup on a l'eau chaude aussi en étant autonome donc avec les panneaux solaires d'or et ce système là on peut faire tourner un petit bengalo comme on est aujourd'hui on vous a présenté un peu cet éco-flow Max 2 et ben voilà donc on arrive pas mal on a pas mal de sorties en 220 on peut alimenter comme je vous ai montré beaucoup d'appareils jusqu'à 13 appareils en même temps on peut charger en courant alternatif et au solaire en même temps on peut charger tout ça très rapidement en alternatif on charge en 80 minutes on a une puissance de 2400 watts 3100 watts en sortie maxi et l'application qui nous permet de contrôler tout ça nous ça nous a bien servi en tout cas pour l'autonomie électrique dans le hangar qu'on a acheté parce qu'on avait pas l'électricité au début donc on chargeait ça au solaire d'or et le soir on avait la lumière on pouvait faire tourner une machine à laver etc. comme on vous a montré donc on a trouvé ça utile nous avec la chaîne on a réussi à avoir un code promo donc on va mettre ça en descriptif en bas de la vidéo sinon le prix normal c'est 2100 euros un petit peu moins de 2090 je crois donc nous ça nous a bien aidé en tout cas et on remercie l'éco-flow encore pour ça allez maintenant on part en voyage bon ben la vidéo j'espère qu'elle vous a plu bon c'était une vidéo un peu passion voiture et la présentation du produit éco-flow bon on a mis les t-shirts big titu que Lionel et Nat ils nous ont offert il y a quelques temps d'un beau team d'un beau team c'est sympa bon et puis on voulait vous expliquer un peu ce qui va se passer prochainement allez vas-y ben voilà Eric est resté un peu trop longtemps sur internet du coup ben on repart aux US oui dans quelques jours aujourd'hui en laissant les jeunes tout seul dans le hangar pour faire leur nouveau projet et voilà Eric a dégoté un nouveau véhicule donc vous allez voir ça on prend l'avion très prochainement là puisqu'on part lundi pour les US et on espère vous allez voir pour Denver exactement Denver le centre des US on fait pari Denver d'une traite ouais et du coup vous allez suivre ça on part un mois et demi donc on va faire un joli petit road trip normalement aux Etats-Unis avec ce nouveau véhicule mais ça on vous laisse la surprise là-bas on va rejoindre des copains aussi là-bas ouais enfin il y aura plein de trucs sympa à filmer on va faire on a déjà des bonnes idées allez c'est pas mal et puis le véhicule sera immatriculé à notre nom là-bas ouais voilà et voilà donc on va vous emmener là-bas très prochainement pour une belle aventure pendant un mois et demi et vous allez découvrir ça avec nous et voilà pensez à vous abonner ça nous fait toujours plaisir mettez-vous sur Instagram vous aurez les infos tout de suite parce que les vidéos YouTube ont un petit peu de retard on a 15 jours, 3 semaines de retard par rapport à ce qu'on fait donc voilà et aux US on a rien planifié pour l'instant on sait qu'on arrive à Denver on sait qu'on va retourner à Denver pour repartir mais entre temps et bien on verra ce qui va se passer voilà par contre voilà c'est un nouveau véhicule il a 29 ans donc je pense qu'il va nous arriver des aventures avec hop je rapide oui vous allez suivre ça très prochainement on a pris une bonne assistance oui allez mais il est sympa ciao à tous on vous fait des gros bisous pensez à vous abonner et à très bientôt mettez la petite cloche pour avoir les notifications des vidéos qu'on sort et on vous souhaite à bientôt on vous dit à bientôt et ciao portez-vous bien ciao allez à très bientôt aux Etats-Unis ça va pas être triste nous même on sait même pas ce qui va nous arriver encore de belles aventures à venir bye bye à bientôt à bientôt à bientôt à bientôt